J'ai acheté un terrain avec une pièce de berger en Ardèche. Je voulais aménager une forêt nourricière et après un stage au Bec et Loin qui était un petit peu théorique, je voulais quelque chose de plus pratique. Donc d'après les publicités, je ne me suis pas trompé, j'ai trouvé ce que je voulais avec un homme d'expérience, Franck, qui nous a donné toutes ses expériences, ses erreurs et ses victoires sur les résultats vivants. Et on a un support de cours avec des livres adaptés à la situation que je ne trouvais nulle part ailleurs, sur les climates tempérés. Et toi, Manuel ? Alors, pour moi, je n'ai pas de projet, je n'ai pas de terrain pour le moment, mais ça m'a permis ce stage de déconstruire éventuellement les idées reçues sur la permaculture. En tout cas, il n'y a pas d'outil clé en main. Ce que Franck Nathier nous a apporté, c'est de déconstruire un peu des idées reçues que j'avais pu avoir face à certaines vidéos, bouquins. Et donc, ça pour moi, c'est important. Enfin, c'est une vraie richesse de pouvoir dire que ce n'est pas une vérité, la épicerie ou la plantation d'arbres fixateurs d'azote, ce qui pour moi était une bonne idée au départ. Ben voilà, ça correspond peut-être à... Il y a peut-être un intérêt dans certains cas, mais pas forcément ici. Ça, c'est un exemple. J'ai pu voir que beaucoup de dengue dans les livres ne sont pas adaptables à tous les climats, à toutes les latitudes. Chaque région a des microclimats, à ses espèces, et on a pu se rendre compte ici. Donc, avec les connaissances qu'on a acquises, on peut se remettre en cause et aboutir à un projet. Mais voilà, je vois bien et je suis bien conscient qu'il y a énormément de recherches et de renseignements, de données répertoriées dans les supports et voire dans les ouvrages, qui sont une vraie richesse pour nous dans les mois, les années à venir. Moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est peut-être justement les réponses aux questions spécifiques que chacun apporte. Parce que c'est quand même une vraie richesse de pouvoir expliquer aussi et prendre le temps parfois de sortir un peu du cours. Malgré tout, c'est important aussi d'avoir des temps pour répondre à ces questions-là. Ce qui m'a plu, c'est la remise en cause de nombreux dogmes qui ne sont pas applicables partout. Ce qui nous amène à réfléchir par nous-mêmes avec les connaissances qu'ils nous apportaient pour faire le projet. Il y a peut-être encore un autre point. Ce qui m'a attiré aussi vers ce stage, c'est ton approche sur plusieurs plans. Pas seulement la permaculture, les vergers, les fruitières, mais aussi la communication non-violente, qui pour moi est une découverte assez récente. Mais voilà, t'es le seul que je connaisse à lier ces deux thèmes. Oui, et j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à avoir un support sur les relations humaines. Et ça apporte beaucoup parce que la vie, c'est une relation avec plein d'autres choses qu'il faut respecter. Et j'étais surpris que le formateur s'en occupe. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Ce que je venais chercher, j'ai l'habitude un peu de fréquenter les différents stages permacoles qui existent. Et je cherchais une approche pragmatique, réaliste. Et je peux dire qu'à la forêt nourricière, j'ai découvert, parce que je pense qu'il y a un parcours, un vrai recul sur les pratiques, une prise de conscience que tout ce qu'on nous dit, c'est relatif, que ce qu'il y a dans le livre et la réalité, ce n'est pas toujours la même chose, qu'il y a toujours un contexte et qu'il faut s'adapter en permanence. Et qu'ici, durant cette formation de trois jours, on a pu voir et constater que les principes, on peut les adapter, on peut essayer de comprendre nos contraintes et notre réalité et de s'approcher des idéaux de la permaculture, sachant qu'effectivement, il y a des limites et il y a des réalités objectives, scientifiques, qu'il faut essayer de découvrir. Et je pense avoir trouvé ça, parce que c'était une intuition que j'avais, je l'ai entendue. Ce qui est intéressant particulièrement, c'est la capacité de nous donner toujours un retour pratique, expérimenté des différents sujets qu'on aborde. D'entendre sur chaque question, que ce soit la grève, que ce soit des techniques particulières de permaculture, cette capacité de citer des exemples et surtout de comparer, de comparer des réalités différentes, différentes qui peuvent être pratiquées dans le Nord et dans le Sud, dans d'autres pays. Et le fait de les avoir entendus, observés et qu'on a ce retour, c'est très enrichissant et j'ai beaucoup apprécié ça particulièrement. Tester à quelques-uns une technique de grève ou quelque chose de très pratique, même si ça ne va pas révolutionner notre approche ou si ça ne va pas nous former, ça crée quand même un souvenir intéressant, pratique. Et ça c'est important, parce qu'on ne se souvient pas de tout ce qu'on a entendu, mais on se souvient de ce qu'on a fait. Et c'est une mémoire, on va dire, kinesthésique importante. Sous-titrage Société Radio-Canada